Pour skier en toute sécurité, premier conseil, ne pas oublier que vous allez faire du sport. Beaucoup arrivent en station et n'ont pas fait de sport pendant tout l'hiver et vont faire 8h, 7h de ski toute la journée, par tous les temps, pendant 6 jours, 7 jours. Non, ça se prépare en amont. Il faut retravailler un petit peu sur les cuisses, quitte à aller voir des spécialistes du sport, quitte à aller voir des kinés quand vous avez déjà eu des problèmes, éventuellement aux genoux, aux ménisques et autres. Musculairement, il faut prévoir son séjour. Et puis dans la même idée, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller faire du tennis pendant 2h en plein soleil sans prendre une bouteille d'eau. C'est pareil pour le ski. Ne partez pas avec le ventre vide et puis partez avec une petite collation et puis surtout de quoi vous réhydrater. On ne fait pas 6h de ski sans boire un coup parce qu'on se déshydrate et forcément il y a un sur-risque d'accident. Si on continue dans la même idée, on ne part pas faire du tennis alors qu'on est débutant avec la raquette de Pitsampras ou de Djokovic. C'est pareil. Si vous partez et que vous avez un niveau, adaptez votre matériel à votre niveau et au style de ski que vous allez faire. Ne partez pas avec les skis de Jean-Baptiste Grange si vous allez faire des balades en hors-piste. Ne partez pas avec les skis de Candidovex si vous êtes niveau 1e ou 2e étoile. Ce sont des skis que vous n'allez pas réussir à faire tourner comme il faut. Ce sont des skis qui vont vous faire faire des fautes de car. Ce sont des skis qui ne vont pas vous pardonner la moindre approximation. Et ce sont des risques de chute et donc de blessure. Sinon, bien se protéger, un casque principalement, éventuellement des protections pour les poignets pour les jeunes débutants en surf. C'est la pathologie phare du surf et surtout chez les débutants jeunes. Et puis, si vous arrive quelque chose, ne pas hésiter à venir nous voir en station. On a une certaine expertise et on saura vous dire oui ou non si vous avez le droit de resser le lendemain. Ça, c'est souvent la première question. Et puis surtout, quoi faire après pour ne pas avoir des séquelles ou ne pas avoir des soucis de santé.